Générique ... Bonsoir, c'est évidemment le décès de Nelson Mandela qui fait l'une de l'actualité dans le département comme ailleurs. Tristesse, mais retenue, c'est ce qu'on peut relever, des divers petits témoignages que nous avons recueillis. En voici quelques-uns. J'estime que c'est une grande perte pour de l'humanité. C'était un modèle, un modèle de paix. Il était vraiment un héros, un grand monsieur, qui a fait beaucoup de choses. Je ne le connais pas, franchement, je ne le connais pas. Il a aidé les noirs à se promouvoir, a aidé aussi à avoir un petit peu plus de reconnaissance. C'est une grande perte. Il a bâti pour chacun sa place. Là, vous me prenez au dépourvu, j'ignorais qu'il était mort. Je pense que tout le monde peut être en deuil pendant très longtemps. C'est un exemple pour tout le monde, et y compris pour l'Afrique, bien évidemment. Moi, je pensais qu'il était éternel. À noter que la ville de Grigny a décidé de rendre hommage ce soir à ce symbole universel du combat contre le régime raciste de l'apartheid. Un hommage devant la maison qui porte son nom, l'espace Nelson Mandela, place du miroir. C'est à la Grande-Borne, donc à 19h. Et puis, à Corbeil, le maire Jean-Paul Bechter a l'intention de proposer lors du prochain conseil municipal qu'une avenue des Tarterets porte le nom de Nelson Mandela. L'allongement des trajets sur le RER des 8 minutes de plus, c'est ce qu'il faudra dans une semaine maintenant pour rallier la capitale. Une quinzaine d'élus de droite ont manifesté leur mécontentement il y a quelques jours en adressant une lettre de protestation au président de la SNCF et à Jean-Paul Huchon, le président du conseil régional de la région Île-de-France. Aucun élu de gauche parmi les signataires. À droite, entre autres, élu Franck Marlin, Nicolas Dupont-Aignan, Stéphane Baudet ou François Durovray. – Ça fait quatre ans qu'à chaque réunion, nous disons que nous allons dans le mur, qu'ils vont dans le mur, parce que cette gare est sous-dimensionnée. J'ai des dizaines d'interventions sur le sujet. Ils ont reconnu l'hiver dernier qu'il y avait une erreur. C'est malheureux, c'est malheureux parce que ça va coûter de l'argent contribuable, c'est malheureux parce que ça risque de coûter du temps aux usagers du RERD, mais ce n'est pas parce qu'il y a cette erreur qu'on doit obligatoirement aller dans le mur et ouvrir la gare. – Depuis le 28 novembre, exactement, les inspecteurs du permis de conduire sont en grève. Ils sont en grève pour protester contre la suppression annoncée de plusieurs dizaines de postes, de 35 à 40, a tout entendu, conséquence des centres bloqués avec répercussions sur les candidats au permis de conduire. Un moniteur d'auto-école donne que quelques précisions à Lucie Mizy sur la nécessité de voir les démarches des inspecteurs aboutir. – Afin qu'on obtienne un peu plus de places d'examen pour nos élèves, pour qu'il n'y ait pas des délais importants de 7, 8, 10 mois entre deux présentations, ce qui pose des gros problèmes, étant donné qu'ils sont obligés de rester pratiquement une année sans conduire, donc ils perdent énormément, et puis ils sont obligés de refaire pratiquement une formation complète ou alors de conduire avec les parents, ou alors en infraction malheureusement. – On passe au Téléthon, comme chaque année, depuis maintenant 1987, associations et bénévoles ont commencé très tôt ce matin, un petit peu partout en France, et en Essonne bien sûr, à se mobiliser pour récolter des fonds, des fonds destinés à la recherche contre les maladies neuromusculaires, comme la myopathie, pour donner, il y a plusieurs possibilités, vous pouvez participer aux différentes activités proposées sur tout le territoire, vous pouvez vous connecter sur internet ou bien composer le 3637. Maxime Lemaine, il s'est rendu ce matin au centre d'appel de la FM d'Evry, où depuis 7h30 du matin, des bénévoles prenaient les appels des donateurs. – Effervescence ce matin au Génocentre. Il faut faire vite, le village du Téléthon doit être prêt pour accueillir du public dès demain 10h. À l'intérieur, tout le monde y met du sien, même les hôtesses d'accueil portent le fameux numéro d'appel des promesses de dons. Dans les étages, on retrouve Jean-Yves, adhérent du Lyon's Club et bénévole depuis des années sur l'opération. Motivé, il a fait le déplacement depuis le Val-de-Marne pour deux vacations de 3h sur le week-end. – Les qualités, il faut déjà pouvoir écouter, parce qu'ici nous sommes dans un endroit un petit peu bruyant, donc il faut pouvoir bien écouter ce que veulent les gens, et puis écouter aussi ce qu'ils ont à dire, parce qu'ils ont beaucoup de choses souvent à dire, parce que souvent il y a beaucoup de personnes, je dirais, qui prennent un contact avec la vie, je dirais, de tous les jours, et puis ils aiment, je dirais, pouvoir avoir quelqu'un avec qui parler, donc il faut savoir les écouter. – Alors il faut savoir qu'il y a la particularité, c'est d'être ouvert le premier le vendredi, et d'être ouvert aussi pendant toute la semaine qui suit le Téléthon, c'est-à-dire du lundi prochain jusqu'à vendredi prochain. Donc on continue effectivement à collecter d'autres fonds, ils ne sont pas dans le compteur, mais on continue effectivement à recevoir des appels au 3637. – Le centre draine environ 300 personnes par jour pendant le Téléthon. L'an dernier, Evry avait enregistré à elle seule près de 2,5 millions d'euros. – La couronne de Miss France, elle sera attribuée demain soir. Les jeunes prétendantes espèrent figurer parmi les 12 finalistes qui se disputeront l'écharpe tricolore très convoitée. L'Essonne soutient évidemment Missile de France, qui n'est autre que Laetitia, Laetitia, jeune étudiante de Saint-Germain-les-Corbeilles, et que Bilal Boisouni avait eu le plaisir de rencontrer au lendemain de son titre de Miss Île-de-France. – J'ai pris vraiment ça comme un challenge, comme un jeu, etc. Je ne pensais pas du tout passer les régionales. Et puis finalement, le ciel m'est tombé dessus, tant mieux pour moi, j'ai été élue Miss Île-de-France. Si j'ai la chance de gagner l'élection de Miss France, je m'arrêterai un an. Parce que là, je fais des études de kinésithérapeute. Je m'arrêterai un an, je mettrai ça de côté, et puis je les reprendrai au bout de mes un an. Si malheureusement, je n'ai pas la chance de gagner, je les reprendrai comme si de rien ne s'était passé, et je reprendrai le fil de ma vie normalement. – Voilà, bonne chance. Et on termine rapidement avec le sport du week-end, à commencer par le rendez-vous de demain et de dimanche sur les cours de la Ligue de Lessons de Tennis, à Sainte-Geneviève-Desbois pour assister aux meilleurs du tennis en disport français. À l'occasion des championnats de France, débutés jeudi, de nombreux matchs seront organisés avec la finale prévue dimanche. En hockey, début de saison décevant pour les Paux-Rouges d'Evry en division 2. Les Essaniens recevront demain l'équipe de Chambéry pour renouer après la victoire à plusieurs contre-performances. Coup d'envoi du match à 19h, la patinoire François Lecomte. Sixième de Pro D2 de Handball, Massier va recevoir demain à 20h30 l'équipe de Vernon. Une bonne occasion de remporter un match avant les fêtes de fin d'année. Une victoire permettra aux joueurs de Benjamin Brault de recoller à la tête du championnat. Enfin, le club de Boitigny-sur-Orge recevra dimanche l'équipe de CFA du Jura. Voilà pour l'info, n'oubliez pas le Téléthon 36-37. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501